Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 52ème épisode. Hier, je vous ai présenté 5 points pour booster votre créativité. Et un de ces points, c'était de tout enregistrer, d'enregistrer les idées à l'instant où elles viennent. Et dans cette vidéo, je voulais vous présenter, moi, le logiciel que j'utilise pour enregistrer mes idées, pour noter un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Il s'appelle Evernote, c'est un logiciel assez connu pour la prise de notes. On le retrouve sur Evernote.com, il existe une version gratuite que moi j'utilise, et une version premium, telle qu'il l'appelle, qui aura un peu plus de fonctionnalités, plus d'espace disque pour y enregistrer ses notes, et sur laquelle on n'aura pas de publicité. Alors, je vais vous faire une présentation rapide de son utilisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut utiliser la vraie force, en fait, de cette Evernote. C'est qu'on peut l'utiliser un peu partout. Donc, on peut l'utiliser directement sur le site. Ici, quand on va cliquer sur Connexion, on va arriver sur son espace avec ses différentes notes, qu'on va pouvoir organiser, éditer directement en ligne. Donc ça, c'est sympa si on n'est pas toujours sur le même poste. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une application. Donc là, ce qui est vraiment sympa, c'est de pouvoir utiliser rapidement, avoir un accès rapide à ses notes, sans forcément devoir être connecté. Donc là, je vais pouvoir très simplement rajouter une nouvelle note. Ici, écrire mon texte, lui donner un titre. Ce qui est sympa, c'est qu'on va avoir une prévisualisation de notre note, pour pouvoir naviguer rapidement parmi nos notes. Donc on peut faire des notes textuelles, manuscrites ou par webcam. Et on va pouvoir rechercher très facilement et directement parmi nos notes. Donc ça aussi, c'est sympa. Et donc là, on va pouvoir faire ça déconnecté ou connecté. Et puis, il va synchroniser le tout à un intervalle donné. Et on va pouvoir retrouver nos notes ici sur l'interface du site web, qui est pas mal faite. Mais moi, pourquoi j'ai choisi cet outil-là plutôt qu'un autre, c'est parce qu'il y a une application pour smartphone qui est vraiment complète et qui est gratuite en plus. Donc moi, je suis possesseur d'un iPod Touch. Donc je peux l'utiliser très simplement. Et là aussi, je vais pouvoir avoir une utilisation déconnectée. Donc si j'ai pas de réseau Wi-Fi à porter, et bien ça m'empêche pas de noter mes notes, de rajouter toutes mes petites idées qui me viennent à l'esprit. Ça va être enregistré sur la mémoire de mon iPod. Et ensuite, la prochaine fois que je reviens sur une connexion, ça va tout me synchroniser. Donc je vais retrouver mes notes sur mon ordinateur, sur mon espace web, enfin un peu partout. Donc moi, c'est un logiciel vraiment que j'utilise maintenant quasiment tous les jours pour noter un petit peu ce qui me vient par la tête, pour pouvoir organiser simplement mes idées, ne serait-ce que mes idées de vidéos pour les prochains jours. Comme je vous disais, il y a deux types de comptes, les comptes gratuits et les comptes premium. Moi, je suis toujours sur un compte gratuit. Vous voyez ici, mon quota mensuel est vraiment minime. Donc, si on fait quasiment que des notes textuelles, on va pouvoir rester sur un compte gratuit. Il y a une petite pub ici en bas à gauche qu'on va retrouver aussi sur l'application, mais rien de vraiment gênant. Et ensuite, on a toutes les fonctionnalités utiles, envoie par email, impression, etc. Voilà pour moi le logiciel que j'utilise. J'utilise maintenant pour quasiment tous mes projets. Je note ce qui me passe un peu par la tête. C'est vraiment la première étape. C'est l'étape qu'on pourrait qualifier de brainstorming. Noter tout ce qui nous vient par la tête. Et la seconde étape qui suit, c'est l'organisation de ces idées, essayer d'évaluer un petit peu, de voir comment on peut arranger tout ça jusqu'à la phase de spécification des fonctionnalités de notre projet. Donc voilà, moi, comment au tout début d'un projet, je fonctionne. J'essaye d'accumuler les idées et ensuite, je les organise jusqu'à arriver à une spécification plus détaillée. Donc, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous utilisez d'autres logiciels pour la prise de notes. J'attends ça avec impatience. Et comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à partager les vidéos, à en parler un petit peu autour de vous. Et puis, j'attends vos commentaires et vos suggestions. Allez, salut, à bientôt.